Bonjour à tous et bienvenue sur l'Académie. Si vous êtes dans l'Académie, nous allons faire une formation de Diango en Wolof. Dans cette vidéo passée, il y a des questions sur l'URL. Vous pouvez visiter notre site. Mais vous ne voyez pas la marche. On a une vue pour import. On ne peut pas importe un name. On va créer un vue sur l'Use. Pour vous montrer, je vais vous montrer une vue sur l'Use. Premièrement, une vue sur l'Use. Une vue sur l'Use. Une vue sur l'Use. Si vousšentz par une fonction avec le, il faut retourner une réponse. Une réponse. Une réponse. Une réponse. Parce que la requête devienne retourner la réponse HTTP. Ok. Maintenant, on va faire une première vue. Toujours un argument request. Ok. Aujourd'hui, ils deviennent retourner la réponse HTTP. Parce que si je fais ceci, par exemple, je vais enregistrer. Il est heureux de l'aller. Mais, quand on passe, voilà. Mais quand on arrive, voilà. Vous voyez, le View, Contact Views, Did not return an HTTP response. Voilà, object. Il faut retourner une réponse HTTP, comme vous l'avez vu. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'on va régler. Maintenant, j'ai un module qui a fait HTTP, ou une fonction HTTP. From, Django. Je vais importer. HTTP, import, HTTP response. What the heck is it? Maintenant, je l'ai import. Maintenant, je vais return HTTP response. Bonjour tout le monde. Ok, c'est bon. On va rester. Maintenant, on va regarder ce qu'on dit. Voilà. Bonjour tout le monde. Maintenant, on va regarder une page HTML. Bon, on va cliquer. Vous voyez. Vous savez, il n'y a pas de balise HTML, il n'y a rien. Voilà. C'est normal pour le début. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Vous avez fait une variable. Vous savez, il y a une variable. Vous savez, il y a une variable en Python. OK. Il y a une variable, message, par exemple. Égale à ça. OK. N'oubliez pas que vous l'avez fait dans une balise. Par exemple, H1. H1. Il va me fermer ici. Il y a une variable. Il y a une variable. On va regarder ce message. Il y a un message. Je vais le faire. Regardez. Voilà. Il y a un message. Il y a un message. Il y a un message. Bonjour tout le monde. Mais lélie, imaginons qu'on a une application. On a une application au niveau mondial. Est-ce que l'application est de nombreuses données. Est-ce que c'est normal toujours de faire un message ou de retourner ? Si vous avez fait une variable HTML, vous voulez faire un div. Par exemple, on a fait un div, mais on a fait un div. Et il y a un concept. Il y a un concept. Si on le mixe. Par exemple, si on le mixe avec Python, on le mixe avec HTML ou Python avec JavaScript. Ils se sont séparés deux. C'est ce qui est le concept. C'est le modèle, le modèle, le contrôleur. Voilà. Mais l'architecture de Django, c'est de mvt. Voilà. Je vais vous montrer un exemple. Django mvt. OK. Voilà. Un exemple. Comme celui-ci. Je vais vous montrer une image. Voilà. Django mvt. manufacturer, où est une image, une bonne passe. Pour moi, l'expédient. On va marcher. Ok. Open image. What the heck is it ? OK ! Là. Mon règne. Je vais vous montrer une image. Voici l'image d'un utilisateur qui a demandé une page web d'un utilisateur qui a fait un fichier d'URL. L'utilisateur a fait un fichier d'URL. L'utilisateur a fait un fichier d'URL. L'utilisateur a fait un fichier de Vue. Il faut acheter les données. L'utilisateur a fait un traitement pour récupérer vos données. L'utilisateur a fait un traitement et écrivait un template. Si on a un template, le template gère l'affichance, il peut retourner vers l'utilisateur. Le sample mvt est un model view template. Si on a un model view contrôleur, il peut gérer le travail d'un contrôleur. Maintenant, notre template est venu dans la vidéo. Merci pour vous abonner à un tutoriel.